Premier interventeur. Bien maintenant qu'agir, M. Denano. Oui, M. le Président, protéger les consommateurs, protéger les investisseurs, protéger les citoyens, redonner la confiance, lutter contre toute forme de spéculation, assurer la transparence des transactions financières sont évidemment des buts à atteindre le plus vite possible. La crise de 2008 aurait dû nous instruire davantage des risques d'un système financier incontrôlé qui pénalise l'économie réelle. Cet argent qui circule à la vitesse de la lumière, sans aucun impact sur l'économie réelle, me met en colère. Comment l'Europe peut-elle laisser faire cela ? Il est temps de se ressaisir et de mettre en œuvre une législation efficace qui empêche la spéculation et redonne confiance aux citoyens européens. On dit que le diable se cache dans les détails, et le nouveau délai demandé devrait permettre, si j'ai bien compris, de régler ces détails. Espérons qu'entre-temps, il n'y aura pas une nouvelle crise financière. Merci Monsieur le Président.